... Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres, hein ? Bonjour Vanessa Codacioni. Vous êtes politiste, c'est-à-dire spécialiste de sciences politiques à l'Université de Paris 8. Et vous venez de faire paraître un livre qui s'appelle La société de vigilance, autosurveillance, délation et haine sécuritaire. Et vous prenez pour point de départ dans ce livre un discours d'Emmanuel Macron en octobre 2019, après un attentat à la préfecture de police de Paris. Emmanuel Macron expliquait une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Et il développait en disant, nous mènerons le combat jusqu'à la fin. Et pour cela, il faut savoir repérer au travail, à l'école, les relâchements, les déviations. Alors c'est tout un programme. C'était évidemment un discours qui était fait à l'occasion d'un traumatisme. Et on sait qu'en France en particulier, quand il y a des événements comme ça, les autorités ont tendance à prendre des positions générales, voire à faire des lois, en tout cas à faire de grandes professions de foi. Ceci dit, votre livre montre très bien que c'est dans l'ère du temps, que c'est un mouvement généralisé des sociétés actuellement, et depuis un certain temps, que de développer le contrôle, la surveillance des populations sur tous les plans. Alors vous avez un recul historique. Au départ, vous êtes historienne d'abord des procès contre les opposants au sein du Parti communiste, puis de l'état d'exception, des mesures d'exception, à l'occasion par exemple de la guerre d'Algérie, enfin de toutes ces mesures par lesquelles l'État prend des libertés finalement avec le régime juridique ordinaire, avec les libertés publiques précisément, au nom de fins supérieures. C'est quoi les fins supérieures, les nécessités aujourd'hui, qui imposent ce développement de la surveillance tous azimuts ? Alors c'est de contrôler les populations, c'est de, si on prend des buts très généraux, c'est contrôler les populations par la surveillance et de l'État et de la surveillance latérale, c'est-à-dire on a une double surveillance, celle que l'État nous impose, celle dont on est victime, et puis celle qui va s'insinuer progressivement dans le quotidien, et qui fait qu'on va surveiller son voisin, son collègue, quelqu'un dans les transports en commun. Et ça, en réalité, ça va nous isoler, ça va nous rendre méfiants, ça va nous rendre très perméables à la gouvernementalité par la peur, on va être gouverné par la peur, on va être insécurisé en permanence, l'autre va devenir une source d'incertitude, une menace, peut-être un risque. Et donc finalement, on va s'isoler, et ça va empêcher d'être ensemble, de mener des luttes, donc contrôler les populations, isoler les populations et les insécuriser en permanence, mais aussi légitimer la répression. – C'est ça qui ressort de la déclaration en particulier, et c'est pour ça que vous partez de cette déclaration, de la déclaration d'Emmanuel Macron. Vous avez parlé à l'instant de surveillance latérale, c'est-à-dire que ce qu'Emmanuel Macron incite à faire, c'est à développer finalement, par capillarité, de façon émanente, il ne s'agit plus qu'il y ait des gens qui surveillent, et puis d'autres qui soient surveillés, il s'agit que les surveillés se surveillent entre eux. Il y a à l'école, au travail, surveiller les relâchements, les déviations. – Tout à fait, que les surveillés se surveillent entre eux, alors ça c'est quelque chose qui est assez ancien, qui a toujours existé, mais ce qui me semble tout à fait nouveau, c'est que depuis le 11 septembre 2001, on considère que les services de renseignement ne sont plus capables de gérer tout seuls, le risque terroriste, ou que le renseignement technologique, celui des caméras de surveillance, n'est pas non plus suffisant, et qu'il faut développer le renseignement humain, et qu'il faut utiliser les yeux et les oreilles de la population. Je cite un sénateur républicain américain qui dit, la justice n'est pas capable non plus d'éviter des attentats, par contre la population avec ses yeux et ses oreilles, oui. Donc ça part de là, de ce tournant du 11 septembre 2001, et effectivement l'objectif est que nous nous surveillons en permanence. Et l'extrait d'Emmanuel Macron m'intéressait beaucoup, parce qu'il s'adresse aux fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, et aux fonctionnaires en général. Et on voit bien que les services publics aujourd'hui sont précisément considérés comme des mauvais élèves, notamment les universités françaises. Il y a un rapport de 2009 qui dit que l'université française est une mauvaise élève dans la lutte contre la radicalisation, parce qu'elle n'a pas pris la mesure de ce risque, n'a pas développé de lien avec les services de renseignement, avec la préfecture de police de Paris. Et donc il y a tout un enjeu à la fois à faire de tous les surveillés des surveillants, mais ce que j'ai montré de manière plus générale, c'est qu'il y a un enjeu à faire de toutes les institutions, des institutions qui vont inciter leurs membres entre eux à se surveiller. L'université, au travail, dans la famille, le cercle amical, les transports en commun, etc. – C'est intéressant parce que ça met dans une nouvelle perspective ce discours qui est de plus en plus insistant, très nouveau, selon lequel les universitaires, une espèce de fantomatique courant universitaire qui serait islamo-gauchiste, serait responsable des attentats, ce qui n'a aucune base réelle, mais quand on connecte ça à ce que vous dites… – Et ça me semble un discours d'autant plus dangereux que ça rejoint ces discours sur les universités doivent participer à cette surveillance, doivent aider la police, doivent aider les services de renseignement. On retrouve ça aux États-Unis où le FBI a investi après le 11 septembre 2001 plus de 200 campus allant jusqu'à demander aux professeurs de dénoncer leurs étudiants, allant jusqu'à interroger eux-mêmes les étudiants. Ça se passe aussi au Royaume-Uni avec quelque chose de très intéressant. Scotland Yard a fait le même travail que le FBI, a demandé aux professeurs de dénoncer. Et ce qui les intéressait, c'était plus tant les terroristes que les étudiantes et les étudiants qui pourraient se mobiliser, qui pourraient occuper des facultés. Et on voit bien une fois encore comment on change de cible. des terroristes aux étudiants dits radicaux. – Et là encore, il y a un point de jonction avec un élément de la nouvelle loi sur les universités qui criminalisait la contestation étudiante. – C'est ça. La criminalisation de la contestation étudiante, elle rentre parfaitement dans ce cadre où les universités, à mon avis, sont visées, mais comme d'autres services publics. Et ça rentre aussi dans la criminalisation des contestations politiques que j'analyse aussi depuis quelques années, où finalement toutes les sphères de la vie vont être surveillées, vont être réprimées, tous les liens vont être réprimés, les pensées et l'université fait partie de ça. Elle était jusqu'à présent un petit peu préservée par ce qu'on appelle les franchises universitaires, c'est-à-dire, et la police ne peut pas intervenir, mais on voit bien que l'État, même si je n'aime pas ce terme d'État, les gouvernements en tout cas veulent pénétrer dans tous les espaces dont la police est exclue, dont il est exclu aussi. S'attaquer aux institutions du cas est exclu, s'attaquer aux liens, s'attaquer aux cercles sur lesquels l'État n'a pas de prise. La famille réelle ou la famille choisie, celle de sang ou celle choisie. Et donc on voit bien aussi, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée, c'est comment les gouvernements vont s'attaquer à tout ce qui l'exclut et tout ce qui est secret. Nous ne devons plus avoir de secret pour l'État. Nous devons être absolument transparents pour l'État. Donc ça, ça implique qu'on soit surveillé en permanence, qu'on soit fiché, que notre visage soit l'objet de reconnaissance faciale. Donc on doit être absolument transparent. – Tout ça doit être archivé. – Tout ça doit être stocké, archivé, récolté, à des fins certainement punitives. – Utilisable dans le temps, ça peut ressortir à un moment donné quand on en a besoin. – Ça peut ressortir, comme les notes blanches sont ressorties pendant l'état d'urgence pour permettre le jugement de certains militants et militants. – Les notes blanches, qu'est-ce que c'est ? – C'est des notes rédigées par les services de renseignement, mais qui ne sont ni datées ni signées, avec quelques informations. – Et qui contiennent des informations sur les individus ? – Sur les individus, il a participé, il est dangereux, il a participé là, on l'a vu à tel endroit, mais ce n'est pas daté, ce n'est pas signé. Donc ce sont des notes extrêmement… – Donc il n'y a pas de responsabilité de celui qui a fait cette note ? – Pas de responsabilité, puis on ne peut pas vérifier ni l'identité de la personne, ni la véracité des faits. Et on a transmis ça au juge. – Et ça a valeur de preuve ? – Alors les juges, ils ne savaient pas véritablement qu'en faire en réalité. Qu'est-ce qu'on fait quand on vous dit qu'un individu, il faut quand même le prendre en compte ? Et en même temps, est-ce que ça a la matérialité de la preuve ? Et ce que je montre aussi dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, on transpose les dispositifs de la répression à notre propre auto-surveillance. Par exemple, comme on vient de le dire, dans le cadre de l'état d'exception, on fait fi de la matérialité de la preuve. C'est-à-dire la matérialité de la preuve s'évapore. On devient non plus un criminel, mais un danger, un suspect, quelqu'un qui pourrait peut-être un jour faire quelque chose. – Il y a une dimension préventive, potentielle. – Mais quand on regarde quelles sont les injonctions à ce que les citoyennes et les citoyens se surveillent, on retrouve les mêmes choses. J'ai travaillé sur les informations diffusées sur les réseaux de voisins vigilants, par exemple en Angleterre, et vous avez des appels qui disent « Livrez-nous n'importe quelle information, qu'elle soit vraie ou fausse, peu importe. » – Ah bon ? – Peu importe. Si c'est vrai, vous nous aidez. Si elle est fausse, tant mieux, c'était une fausse alerte. Autrement dit, c'est ça qui m'intéresse moi, c'est que finalement, ce n'est pas ce qui est dit qui compte. C'est que les citoyennes et les citoyens, finalement, ils disent quelque chose, qu'ils signalent, qu'ils dénoncent, qu'ils créent un lien avec la police, qu'ils créent un lien avec les autorités, qu'ils soient tenus. Par les pouvoirs publics et par les institutions de répression. – Et donc du coup, ça induit… – C'est le dire qui compte. – C'est ça, mais ça induit un style de vie de ceux-mêmes qui s'autosurveillent. – Ça induit complètement un style de vie. Mais qui était déjà, j'ai travaillé précédemment sur la légitime défense et l'autodéfense sécuritaire, qui était déjà en fait le préalable à ça, ce qui est la manière dont les gens vont se faire justice eux-mêmes, ou faire police eux-mêmes. – Ça c'est un grand thème des années 70, vous vous rappelez. – Grand thème des années 70. – En France en particulier, les autorités agitent la menace, disons… – Exactement, du cambrioleur, criminel de droit commun, le voleur, le cambrioleur. – Les gens se défendent par eux-mêmes. Il y a beaucoup de cambrioleurs ou de voleurs qui sont abattus. N'oublions pas que la société est très armée dans les années 70 et 80. – Et puis il y a des controverses ensuite lors des procès sur la légitime défense. – Il y a beaucoup de controverses sur les procès de légitime défense, de ceux qui se sont défendus, du garagiste, du buraliste, du restaurateur, mais aussi des policiers. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de procès de policiers dans les années 70 et 80, qui se soldent tous, la plupart par déséquipements, où il n'y a même pas de procès. Mais ce qui m'intéressait, c'est que dès ce moment-là, on essaie de développer au sein de la société française un œil sécuritaire. On doit déjà se méfier de l'autre. Il y a des listes de consignes qui passent par les mairies notamment. N'ouvrez pas la porte à un inconnu, fermez votre porte-à-clé, mettez un judas à votre porte. Si quelqu'un rentre chez vous, ne le quittez pas des yeux. Ne le quittez pas des yeux. On retrouve déjà cette volonté d'imposer des normes comportementales. – D'inquiéter, disons. – D'inquiéter, de gouverner par la peur, d'insécuriser, ce dont on parlait tout à l'heure. Cet œil sécuritaire, c'est celui qui intéresse les pouvoirs publics et les institutions de répression aujourd'hui. – Et alors la logique de fond, c'est que des gens qui ont peur, des gens qui sont au premier chef et avant toute chose préoccupés par leur sécurité, en alerte et encouragés dans ce sens, sont des gens qui sont plus facilement gouvernables d'un côté. Et vous montrez aussi que ce sont des gens qui vont beaucoup moins avoir propension à essayer de contrôler les gouvernants. Ça, c'est le troisième aspect. – En fait, il y a trois… – Troisième type de surveillance. – C'est le troisième type de surveillance. Il y a trois types de surveillance qui s'exercent dans toutes les sociétés. La surveillance étatique, du haut vers le bas. C'est la caméra de vidéosurveillance, c'est la reconnaissance faciale. La deuxième, on en vient d'en parler, c'est la surveillance horizontale, latérale. C'est ce qu'on appelle aussi le panoptique, participatif par exemple, ou le synoptique, c'est-à-dire on se surveille entre nous. Et puis, il y a un troisième type de surveillance qu'on oublie, qui est la surveillance du bas vers le haut. – Des citoyens et des citoyens… – Ça s'appelle la démocratie, ça. – Ça s'appelle la démocratie. – C'est la vigilance citoyenne, le contrôle citoyen du pouvoir. On regarde ce que font les pouvoirs publics, on regarde ce que font les agents de l'État, leurs agissements. Et en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que les pouvoirs publics aujourd'hui veulent absolument renforcer les deux premières, surveillance de l'État, surveillance latérale, qui s'auto-alimentent, mais par contre, veulent complètement affaiblir la dernière, la vigilance du peuple sur l'État. C'est pour ça qu'il y a la répression des lanceuses et des lanceurs d'alerte. C'est pour ça qu'on veut nous empêcher de filmer les interventions policières, notamment. On invisibilise, on veut nous empêcher d'exercer cette forme de surveillance-là, qui part du bas vers le haut. – Et on pourrait ajouter à ce dossier-là, j'y pense en vous écoutant, l'impunité de plus en plus évidente de gens qui sont aux manettes et qui sont impliqués dans des scandales. – Alors ça, c'est très vieux. – Oui, mais enfin, je veux dire, il y a eu un temps quand même où, au-delà d'un certain niveau de scandale, les ministres démissionnaient. – Oui, ils se sentent impunis. – Aujourd'hui, le nombre d'affaires qui sont accrochées au Basque, le nombre de casseroles qui se sont accrochées au Basque, des gens de la haute hiérarchie de la République En Marche, par exemple, et du gouvernement, sans que ça ait vraiment de conséquences. À commencer par Alexis Colleur, l'un des proches d'Emmanuel Macron, ou même là, quand on pense à l'affaire Benalla. Finalement, il y a exposition dans la presse d'un certain nombre de scandales, et puis aucune conséquence pour les gouvernants. – Alors ça ne s'explique pas plein de choses, la volonté de tenir, de s'accrocher au pouvoir, qui est quelque chose qui est démontré depuis très longtemps par les sociologues, notamment par Daniel Gaxi, qui disait, les hommes politiques, une fois qu'ils sont politiques, ils ne peuvent plus rien faire d'autre, ils s'accrochent au pouvoir, jusqu'à ce qu'on les jette dehors. Et puis il y a quand même cette forme de déconsidération de la société. On n'écoute pas la société. S'il y a un scandale, tant que je ne suis pas jugée, qu'on ne me met pas en prison, je reste. Qu'on vienne me chercher, c'est un peu ça. – Qu'ils viennent me chercher. – Qu'ils viennent me chercher, c'est un petit peu ça. Je crois que cette phrase d'Emmanuel Macron, il faut la prendre au sérieux, elle dit quelque chose, de ce pouvoir-là en tout cas, qui est complètement déconnecté. – Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a eu une évolution, je dirais, depuis une vingtaine d'années, et que le seuil, au-delà duquel la situation devient intenable pour un politicien qui est impliqué dans un scandale, a beaucoup, beaucoup, beaucoup monté. Et ça participerait, si mon sentiment est vrai, de ce diagnostic que vous faites sur le fait que le troisième circuit de surveillance, qui est celui des gouvernants par les gouvernés, est désamorcé, disons. – Il est désamorcé, en tout cas, ils n'en tiennent absolument plus compte. Parce que je crois quand même que les citoyennes et citoyennes sont en alerte. On surveille quand même, on essaie en tout cas. – Le complotisme, par exemple, ça dérive de l'idée de départ, qui est qu'il ne faut pas avoir confiance à ceux qui gouvernent. Quand elle ne se traduit plus, cette idée, par la possibilité d'évincer du pouvoir, ceux dont on a vu, ceux qu'on a coincés. – C'est l'une des causes. – Tout est ouvert, oui, c'est ça. – C'est l'une des causes. En tout cas, en fait, tout le problème, c'est que les gouvernements, ils veulent gouverner par la répression, ils veulent gouverner par la peur, ils veulent gouverner par l'insécurisation mutuelle, mais ils ne veulent pas assumer les conséquences jusqu'au bout de ce que ça implique. Par exemple, si vous gouvernez sans cesse par la peur, les gens vont demander des explications, ils vont demander plus de transparence et aussi ils vont demander, pour certains, plus de répression. Et en réalité, est-ce que l'État aujourd'hui est capable d'assurer la protection de toutes et de tous ? Non. Et vous avez une partie de la population qui va véritablement demander plus de répression. On a vu ça dans le sud de la France, avec des manifestations, stop à la délinquance, etc. Et en réalité, il y a une espèce de truc qui est circulaire, qui est que le gouvernement veut gouverner par la peur, mais il ne veut pas être tenu pour responsable de l'insécurité de la population. Et c'est pour ça qu'après, il va faire porter le chapeau, le fardeau de la sécurité aux populations elles-mêmes. Ce que j'essaie de montrer, en tout cas, c'est qu'à ce double mouvement, on veut gouverner par la peur, on veut gouverner par la répression, mais surtout, on veut rendre responsable la population de sa propre sécurité. Et on pourrait dire que ce n'est pas mal d'être responsable de notre propre sécurité. Au moins, je ne dépends pas de l'État, je ne dépends pas des pouvoirs publics. Sauf que ça, ça a deux incidences. Un, on va nous infantiliser et nous culpabiliser sans cesse. C'est ce qu'on voit avec la pandémie Covid. Mais deuxièmement, si vous responsabilisez la population, vous déresponsabilisez les pouvoirs publics et le pouvoir d'État. – Quand vous dites responsabilité des populations, en fait, c'est mettre l'accent sur la responsabilité individuelle. – Mettre l'accent sur la responsabilité individuelle. Et ça, ça s'ancre complètement dans la gouvernance néolibérale qui fait chacune et chacun de nous des entrepreneurs, des entrepreneurs de notre propre vie et donc aussi de notre propre sécurité. Chacun est responsable. – Il n'y a plus de cause politique générale. – Plus de cause politique. – Il n'y a plus que des comportements individuels plus ou moins conformes, c'est ça ? Il n'y a plus que des comportements individuels ou des comportements, des mauvais comportements qui vont s'additionner les uns aux autres. C'est les mauvais citoyens, les mauvais comportements qu'on va sans cesse pointer du doigt au lieu d'expliquer, au lieu d'assumer des responsabilités politiques. Et donc, on dépolitise les questions aussi. – Un bon exemple de ce que vous décrivez là, c'est la situation avec le Covid. C'est-à-dire que le gouvernement, de toute façon, ne rend jamais de compte en dernier recours quand on pointe un certain nombre de manquements évidents en disant mais cet été, les gens n'ont pas été assez sérieux, les gens n'ont fait qu'à leur guise, ils n'ont pas pris assez de précautions. C'est toujours la faute des gens. – Mais ça, je le dis aussi, c'est quelque chose qui me semble typique. La gestion du Covid par les pouvoirs publics, le discours qu'ils ont développé me semble tout à fait typique de cette responsabilisation, culpabilisation, infantilisation citoyenne, déresponsabilisation du pouvoir, on le voit tout le temps. Si nous avons été confinés l'an dernier, c'est parce que nous n'avons pas respecté les gestes barrières. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des faillances au niveau du gouvernement. Si là, maintenant, on a un couvre-feu, c'est l'effet apéro. C'est parce que les gens ont fait beaucoup l'apéro. Mais enfin, il faut aussi, à un moment donné, prendre ses responsabilités. Mais ça, ça s'ancre véritablement dans cette nouvelle société de responsabilisation de la population, qui rentre dans la société de vigilance. – Et ça, oui, on a vraiment le sentiment que les gouvernants organisent leur irresponsabilité. – Ils organisent leur irresponsabilité, oui. Il y a une irresponsabilité pénale, que vous soulignez tout à l'heure à juste titre, qui est historique. mais petit à petit s'organise un discours et tout un système d'irresponsabilité, presque politique en réalité. Ils vont se déresponsabiliser, et pour tout. Et si j'en reviens à la question de la répression, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est en nous associant à la répression, par la délation, par l'autosurveillance mutuelle, on pourrait dire qu'on nous fait participer à la répression. – C'est ce que vous appelez la surveillance latérale. – La répression participative ou la surveillance latérale. – La répression participative. – La répression participative. En tout cas, c'est une hypothèse que je lance. Mais, la question que je me pose, est-ce qu'on partage la responsabilité de la répression ? Ou est-ce qu'on partage finalement l'échec de l'État à assurer une multitude de sécurité financière, sanitaire, climatique ? Est-ce que finalement, on nous associe ou on nous fait participer pour en fait nous faire porter la responsabilité, non pas des réussites, mais des échecs, des gouvernements ? – Ça pose au fond le problème des fins de l'État, et du degré de séparation entre l'État et les populations. Dans l'idéal, un État est l'émanation d'une population et il est à son service. – En fait, moi ce que j'essaie de montrer, c'est que l'État, même si c'est vraiment ce gros terme, il essaie de s'insinuer partout, je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire qu'il veut cannibaliser, en tout cas par l'idéologie sécuritaire, par l'idéologie néolibérale, il veut s'insinuer un petit peu partout. Et dans mon livre, je reprends la thèse de Louis Althusser sur l'État. Louis Althusser dit, il y a deux types d'institutions dans la société, l'appareil répressif d'État, police, justice, prison, etc. et puis l'appareil idéologique d'État, l'école, la famille, l'Église. – C'est une contrainte plus douce, une influence sur les styles de vie, c'est ça ? – Sauf que là, ce que j'essaie de montrer, mais je pense qu'on le voit souvent, c'est qu'il y a de plus en plus une interpénétration entre ces deux types d'institutions. C'est-à-dire que l'appareil répressif d'État grossit et essaie de s'insinuer parmi les autres institutions. C'est par exemple le cas pendant les Gilets jaunes où des hôpitaux ont fiché les personnes qui étaient malades, enfin qui étaient arrivées à l'hôpital. – Il y avait une demande des préfectures. – C'est par exemple le cas lorsqu'on va demander en Belgique aux travailleurs sociaux de dénoncer les personnes dont ils gèrent. C'est le cas lorsque l'Europe veut s'attaquer aux secrets professionnels des avocats dans les affaires de terrorisme par exemple. Donc vous voyez, petit à petit, on s'insinue. C'est ça que je trouve qui est totalement frappant. C'est même plus de l'idéologie, ce sont des pratiques sécuritaires, des normes policières, des normes espionnes, des normes de délation qui vont s'imprégner dans toutes les institutions sociales. – Et ça, ça correspond à une situation politique générale qui est celle de l'avènement du néolibéralisme. – Tout à fait, l'avènement du néolibéralisme conjugué avec une gouvernementalité par la peur qui n'a jamais été aussi forte, en tout cas en temps de paix. C'est quelque chose qui, on le voit bien, est permanent, banalisé depuis les attentats du 1 septembre, on l'a vu avec l'état d'urgence en France en 2015 qui est passé dans le droit commun, qui reste ensuite dans le droit commun, qui est là en fait. Donc en fait, c'est ça qui est, comme je le dis dans l'introduction, qu'on ait appelé les populations à se surveiller mutuellement, à se dénoncer. C'est historique, on le retrouve partout. La chasse aux sorcières aux États-Unis par exemple, le maccartisme, on a plein d'exemples, Vichy, on a des tas d'exemples dans l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est permanent, c'est insidieux, c'est banal. Et en réalité, ça se déroule ou ça va se réactiver très fortement pendant les moments de crise. Pendant l'état d'urgence, des centaines et des centaines de personnes ont subi des dénonciations calomnieuses pour terrorisme par exemple. Et ça devient quelque chose aujourd'hui finalement qu'on retrouve dans tous les pays du monde, où on va dénoncer quelqu'un pour des faits de terrorisme, pour se venger d'un voisin, d'un collègue. Donc ce sont des normes qui nous sont aussi imposées et qui deviennent finalement banales et ordinaires. – Qu'est-ce que vous voyez en tant que spécialiste de ces questions, comme, je n'ose pas dire comme solution, mais disons comme moyen de résistance qui serait lui aussi immanent, j'allais dire ? – Il y a des résistances individuelles et puis des résistances collectives. Individuelles, c'est la plus difficile, c'est résister tout un chacun au temps, faire se peut à ces désirs de répression qu'on a, peut-être à ces demandes de répression, à cette demande de sécurité, au fait de signaler quelqu'un. Enfin, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à nos propres pratiques et à nos propres manières de penser. Parce que ce que j'essaie de montrer, c'est qu'on veut nous faire penser comme la police finalement. À force de nous inciter à agir avec la police, on nous fait penser comme la police. Donc ça, je crois qu'il faut qu'on soit chacun et chacune très attentive et attentif à ça. – Et on voit très bien comment la préfecture de police, par exemple, développe à Paris une politique de communication sur Twitter en expliquant ce qui vient de se passer très souvent, évidemment avec son point de vue, mais c'est effectivement une manière d'essayer d'enrôler les points de vue individuels dans celui de la police en général. – Enrôler, et d'autant plus qu'il faut le dire, au service, la technologie, les nouvelles technologies sont tout à fait au service de ça, avec les applications qui permettent de signaler les personnes qui ne respectent pas le confinement. On a vu ça en Italie, on a vu ça en Angleterre. Donc avec, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, on va utiliser la télévision, on va mettre des portraits robots, connaissez-vous cet homme ? Appelez, on va le mettre en prison, ce sera grâce à vous. Donc ça va être les téléphones portables, ça va être la télévision, ça va être Internet évidemment, avec toutes les plateformes de signalement en ligne, par exemple, et avec l'appui des GAFA, des réseaux sociaux. – Donc il y a la méfiance qu'il faut conserver vis-à-vis de la circonspection, vis-à-vis de ces dispositifs. – Être vigilant sur les appels à la vigilance, en tout cas. – C'est ça. – Donc premièrement à son propre niveau, et puis au niveau collectif aussi. C'est-à-dire, il ne faut pas céder, je crois, à justement le fait qu'on veuille enrayer notre capacité de contrôle du pouvoir et de ses agents. Par exemple, toutes les mobilisations en ce moment sur la loi sécurité globale, elles vont complètement dans le sens d'une résistance à cette société de vigilance-là. Parce que cette loi sécurité globale, elle éclaire exactement ce que je décris. On augmente la surveillance de l'État, les drones, les caméras piétons des policiers, et en même temps on veut affaiblir la capacité qu'on a de regarder la police. Donc ça va vraiment dans ce sens-là. Et toutes les mobilisations qui se déroulent en ce moment vont précisément dans le sens d'une résistance. Et donc, c'est pour ça que je parle aussi du cop-watching, la capacité à surveiller la police. – Le cop-watching. – Le fait de regarder les flics. Regarder les flics, surveiller les flics, littéralement, mais aussi soutenir les lanceuses et les lanceurs d'alerte qui participent, eux, d'une surveillance justement au service de la population. En tout cas, qui ne va pas contre la population. Et donc ce type de surveillance-là me semble valorisable, par exemple. – Et donc j'imagine qu'il faut espérer que un ou une candidate à l'élection présidentielle, parce que c'est la prochaine échéance politique importante, mettra dans son programme des éléments avec des visées législatives, sans doute, j'imagine. Est-ce qu'on peut imaginer des visées législatives qui limitent ? – Je suis très perplexe et très pessimiste. Parce que depuis l'avènement de Macron, on a eu un empilement de lois sécuritaires sans précédent. Enfin, sans précédent peut-être pas, mais en tout cas, c'est lui qui a quand même fait… – Sans précédent depuis la guerre d'Algérie, en gros, pour la France. – C'est lui qui a normalisé l'état d'urgence, c'est lui qui a créé la loi anti-casseur, qui crée un nouveau délit, c'est sous lui qu'on voulait justement criminaliser la contestation étudiante. Il y a eu, donc il va y avoir la loi sécurité globale, et puis voyons voir encore la loi sur le séparatisme qui va arriver et qui vise encore certainement les musulmans et les musulmans qui sont profilés, stigmatisés, discriminés, réprimés. Comme je l'explique, avec ce profilage, un policier. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Le problème, c'est que, comme je le dis souvent, une fois qu'une loi est votée, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faudrait une nouvelle loi votée par l'Assemblée nationale pour déconstruire. C'est très rare dans l'histoire. Badinter a fait ça. Il a supprimé la loi anti-casseur de la fin des années 70, il avait supprimé le tribunal d'exception à la Cour de sûreté de l'État, mais quel pouvoir aujourd'hui va détricoter l'appareil répressif ? – Oui, c'est ça. Le paradoxe, c'est qu'il s'agit de demander à un parti, puisque ça fonctionne comme ça, qui arrive au pouvoir, une fois au pouvoir… – De détricoter. Personne ne fait ça. – C'est ça, de se désolidariser de la logique d'État, je veux dire de l'autonomie de l'État, en affaiblissant son propre instrument. – En affaiblissant l'appareil répressif. Personne ne fait ça. Et il faut savoir qu'on est dans la Ve République où il y a le fait majoritaire, c'est-à-dire que le gouvernement, le président a toujours la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui fait que toutes les lois répressifs sont finalement votées. – Alors ça, c'était la grande erreur de Jospin, avec la réforme de la Constitution, qui a interdit ce qu'on appelait avant la cohabitation, c'est-à-dire tout pluralisme des pouvoirs. Il n'y a plus qu'un seul bloc. – Oui, on peut même remonter au général de Gaulle qui a fait des réformes précisément dans ce sens-là. – Mais au moins, là, il y avait quand même un contrôle, disons, de la présidence tous les 5 ans. La présidence durait 7 ans et tous les 5 ans, il y avait ce mur qui était les législatives qui pouvaient, et c'est arrivé plusieurs fois, désavouer la politique qui avait été menée depuis 5 ans et contraindre le président à gouverner avec une majorité d'un autre bord. – C'est pour ça que pour les résistances sur les législations, il faut vraiment que ça soit fait avant, parce qu'une fois que c'est voté, c'est trop tard. Et je finirai peut-être sur ça, mais on aura peut-être des choses à dire, mais sur les fichiers, le fichage des militantes et des militants et des syndicalistes, qui s'aggravent avec les décrets pris par Gérald Darmanin, pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur la loi sécurité Bluvaille, il en a profité pour passer ces décrets-là, personne n'a eu le temps de réagir. – Le Conseil d'État vient d'accepter, d'enteriner quelque chose qui est absolument attentatoire aux libertés publiques de base, c'est-à-dire que maintenant, on peut ficher les gens, c'est-à-dire noter leurs opinions politiques, leurs opinions philosophiques, leur orientation sexuelle, c'est ça, de manière tout à fait officielle et légale ? – En tout cas, les opinions militantes, les pratiques syndicales et la santé, les données psychiatriques des individus. – Tout ça peut être archivé ? – Oui. – Et réutilisé ? – Et réutilisé. – À des fins ? – À des fins, on ne sait pas, mais je… – Qui ne sont pas identifiés, mais… – Je suppose que ce sera utilisé, ça peut être utilisé pour nourrir des procédures judiciaires notamment. Et que le Conseil d'État les valider, ce n'est pas du tout étonnant, puisque ce n'est pas du tout un contre-pouvoir. Historiquement, il a toujours défendu l'ordre répressif, l'ordre social, c'est vraiment un contre-pouvoir conservateur. – Il y a eu une exception, pendant la guerre d'Algérie, que vous notez d'ailleurs. – Une exception pendant la guerre d'Algérie. – Le Conseil d'État s'est opposé à la volonté du Général De Gaulle de créer des tribunaux d'exception. pour juger l'extrême-droite, il y a vu, parce qu'en fait, c'était un tribunal d'exception pour juger l'extrême-droite, mais qu'il ne prévoyait pas de voie de recours, donc vous étiez condamné à mort, vous étiez condamné à mort. – D'accord. – Pas de possibilité de faire appel. – Ce qui était quand même une atteinte à un principe absolument élémentaire. – Voilà, et puis pour plusieurs raisons, le Général De Gaulle abusait et abusait de l'article 16, il voulait le faire durer, enfin voilà. – C'était une question de rapport de force au sein de la classe dirigeante française. – Mais à part cette décision-là, c'est vraiment une grande exception. Et donc, on voit bien qu'il y a le côté législatif, la loi sécurité globale, mais il y a aussi tout ce que, même les représentants de la nation ne peuvent pas valider, qui est le décret, pris par le ministre, tout seul. – Parce que ce n'est pas une loi, oui, c'est ça. – Le décret va s'appliquer, le Conseil d'État l'a validé, donc on va être fiché pour nos opinions politiques, nos pratiques syndicales, etc. Et ça, vous voyez, mis bout à bout avec la loi sécurité globale, on voit bien comment la surveillance de l'État, elle se diffuse, elle se massifie, elle s'introduit, on veut connaître tout sur vous, ce que vous pensez, ce que vous faites, qui vous voyez, etc. – Mais à ce système-là, et on peut peut-être terminer là-dessus, il y a quand même des institutions qui sont plus fortes que les États, qui sont en avance, c'est les GAFA. – Oui, c'est compliqué. Les GAFA, en fait… – Donc Google, etc. – Quand vous utilisez Gmail, en réalité, vous donnez accès à tout. – Alors, ce qui est intéressant avec certains d'entre eux, c'est qu'ils vont jouer sur ça, ils vont jouer sur leur puissance, surpuissance par rapport à l'État. Je prends un exemple dans le livre qui me semble assez intéressant, c'est que vous savez qu'il y a une pression des États, notamment de la police, de certains polices de certains États, mais aussi des juges, des juges français notamment, il faut longtemps en demande, de pouvoir décrypter un téléphone Apple, un iPhone, pour en extraire les données des gens quand des individus sont arrêtés, notamment dans les affaires terroristes. Apple a toujours refusé de livrer les informations, ce qui fait qu'ils le font quand même, le FBI fait appel à des hackers professionnels qui payent très cher, etc. Mais Apple a fait de son opposition aux États, sur cette question-là, un point de publicité, une bonne promo. Ce qui est dans votre iPhone reste dans votre iPhone. – C'est un argument de… – C'est un argument. Donc à la fois, il y a un petit jeu comme ça pour se faire de la bonne publicité, et à la fois, les États, il ne faut jamais l'oublier, se servent aussi de ça, se servent des GAFA pour avoir des données ou pour impulser des comportements, etc. Faros, les signalements en ligne, la manière dont on nous impulse tout le temps sur les réseaux à se signaler en ligne, à se surveiller les uns les autres, à développer des comportements voyeuristes, ça peut servir les États ensuite. Donc il faut aussi voir ce que ça produit ensemble, la manière dont ces deux formes-là, d'institutions, produisent des normes disciplinaires chez nous. – Et l'usage des réseaux sociaux peut revenir à de l'auto-fichage, si les archives des réseaux sociaux sont librement utilisées par les États. C'est un énorme enjeu politique. – C'est un énorme enjeu politique. Il y a des enjeux commerciaux, on le sait, puisque nos données sont données, vendues, etc. à des fins de ciblage publicitaire. Mais si effectivement, on pourrait se demander qu'est-ce que pourraient devenir ces données-là si elles étaient récupérées par des États, et des gouvernements très mal intentionnés. – Merci beaucoup. – Merci. – Vanessa Kodacchani, tout ça est très inquiétant, mais enfin il vaut mieux le savoir que de ne pas le savoir. – Oui, tout à fait. – Pour essayer de s'organiser, de résister, d'être vigilant sur la vigilance, comme vous le dites. – Tout à fait. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501